Bonjour les chéris, d'ici au Portugal, maintenant ça fait un moment le Portugal, et de partout, partout ailleurs. Surtout en France, parce que je me tiens quand même un petit peu au courant de ce qui se passe en France. Entre l'hiver qui est bien arrivé, et encore on n'est pas le 21 décembre, et les gilets jaunes, c'est chaud bouillant. Je pense que le moral doit être très très délicat pour beaucoup d'entre vous, donc vraiment je vous envoie plein 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 d'ondes positives, je vous envoie plein de belles choses. Je sais que ça ne fait pas grand chose, mais le cœur y est. En tout cas, pour moi ça fait un mois, demain ça fera un mois que je suis arrivée à Améchial. J'ai vu ça ce matin, et je ne m'en rends vraiment pas compte. Le temps, même si je ne bouge pas, je ne conduis pas, pratiquement pas, j'ai bougeé un peu coquelicot pour aller faire le linge, etc. Comme tu l'as vu dans la vidéo, pour moi ce n'est pas vraiment du mouvement, même pas du tout. Et ça fait un mois que je suis là, et j'apprécie ce repos. J'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, puisque moi j'ai fait 8000, un peu plus de 8000 kilomètres depuis le grand grand départ du mois de mai. Je dis moins, parce que bon, Christa c'est sûr que comme elle a démarré bien avant moi, elle a fait beaucoup plus de kilomètres que moi, puisqu'elle a roulé toute seule. Mais depuis qu'on est ensemble, donc 8000 kilomètres, c'est déjà pas mal. Et ce mois de repos, de pause, waouh, ça fait du bien. C'est, je ne sais pas, je l'ai dit dans différentes vidéos depuis que je suis à Améchial, C'est marrant, c'est comme si on se faisait un peu adopter par le village, les gens, on voit un peu les mêmes personnes tout le temps. Il y a les entraînements juste sur le terrain de foot, des tracteurs, etc. Donc ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent. Au marché, on a revu des personnes qu'on voit aux tracteurs, dans les bars, etc. J'aime bien cette proximité qui, de toute façon, ne va pas durer pendant des années. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas du tout, du tout envie de partir. Peut-être que je ferai des petits pics par là, à travers, du côté de Faro, peut-être une nuit, deux nuits, comme ça. Mais en tout cas, je reviendrai ici. J'aime beaucoup le climat, j'aime beaucoup l'ambiance. Je me sens super bien. Et je suis contente parce que, finalement, j'avais bien prévu l'hiver. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir mise en garde. Attention, l'hiver, ambre, attention. Et finalement, je suis bien contente de ce que j'ai bien prévu. Puisque, voilà, j'ai tricoté. J'appelle ça. C'est Chrisa qui a baptisé mes chaussons de Shrek. Parce qu'ils sont monumentaux. J'y connais rien. Je n'ai pas tricoté. Donc, mais quand même, ce n'est pas grave. Ça me tient chaud. Et toi, des activités comme ça à faire au chaud. Là, j'ai défait un tricot. Là, je suis en train de refaire un autre truc. Je ne te dis même pas ce que ça va être. Parce que je n'ose pas imaginer ce que ça va être. Voilà, là, il y a la suite aussi. Tu vois. Mais en tout cas, c'est vraiment mon chez-moi. Puisque comme si j'étais en appartement ou comme si j'étais en maison, j'ai mes activités, etc. Donc, même pour une journée aujourd'hui, là, quoi qu'il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez. Mais depuis ce matin, il faisait tout gris. C'est un peu froid. Oui, même si tu me vois habillée comme ça, dans Coquico, il fait bon. Je me suis acheté un petit radiateur électrique. Puisque ici, on ne paye pas l'électricité. Tant qu'à faire, autant limiter les dépenses de gaz, de GPL. Et bon, mais là, aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça n'incitait pas trop, trop à sortir. Ben voilà, je suis coucounée chez moi. Et ça reste toujours une belle expérience. Depuis tous ces mois, je découvre plein, plein de choses. Là, sur le camp, sur l'ère de Camp Vincar, j'appelle ça le camp parce que vraiment, ça me fait penser à ça. Tous les matins, les gens se disent bonjour, on se dit un petit mot, les gens vont marcher. Alors bien sûr, ce coin des chiens, ils se connaissent encore mieux parce que tous, ils vont promener les chiens. Donc, même s'ils sont des nationalités différentes, qu'ils ne se comprennent pas très, très bien côté langue, eh ben, ils se parlent quand même. J'aime bien, j'aime beaucoup. Par rapport au progrès que j'ai fait, il y a un progrès auquel je ne m'attendais pas trop. C'est par rapport à mon anglais. Et je sens que là, je commence à faire de jolis progrès. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que du coup, je peux mieux discuter avec des gens de n'importe quelle nationalité. Les Hollandais, les Allemands qui parlent très bien aussi anglais, bien évidemment les Anglais. Là, je préfère parce qu'ils ont un super accent anglais et ça, j'adore ça. Apprendre avec eux, c'est un vrai délice. Parce que là, dernièrement, je discutais avec une dame hollandaise qui parle très bien anglais au demeurant et qui a un fort accent en roulant les airs. C'était très rigolo. Alors, moi qui ai un peu du mal à comprendre avec cet accent, waouh, j'avais vraiment encore plus de mal. Mais sinon, bien, bien implanté, bien installé. Alors, du coup, bien, les vidéos, bien oui, se calment, se calment un peu. On t'en met moins en ligne parce qu'on n'a pas envie non plus de te raconter tout et n'importe quoi. Bon, Chrissa n'est pas très très bien là ces jours-ci. Donc, elle se repose un petit peu. Je sais qu'elle a prévu de faire d'autres tutos par rapport à ses bricolages, pompons, etc. Moi, je suis en train de peaufiner des renseignements par rapport à la santé. Parce que finalement, il y a des informations que j'avais au début du voyage. Maintenant, j'ai d'autres informations. Parce que là aussi, c'est un peu comme les impôts. Il y a une base qui est la même pour tout le monde. Puis après, quand tu arrives sur le pays, effectivement, il y a des variantes. Il y a des choses qui bougent un peu. Donc, j'essaierai de faire une vidéo quand j'aurai un petit peu plus d'informations. On nous a donné un formulaire, etc. par rapport à la santé. Bon, je te ferai voir ça. Je veux, avant de faire la vidéo, je veux le trouver en ligne correctement. Il y a quelques formulaires que j'aimerais trouver en ligne. Mais pour l'instant, je t'avoue que j'avais surtout la flemme. La flemme, peut-être que, je ne sais pas, c'est le plaisir de se détendre totalement, de faire son petit train-train quotidien ici. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, même si la conduite manque. L'autre fois, quand j'ai pris Coquelicot, que j'ai amené Crissa, Almodovar, Castro Verde, tout ça, ça m'a fait vraiment du bien et beaucoup, beaucoup de plaisir de conduire. Donc, même si je reste encore ici deux, trois mois, entre-temps, je vais continuer de conduire, tout simplement. Bon, aujourd'hui, quel est le programme ? Eh bien, surtout pas grand-chose. Je crois que je vais continuer mon tricot. Et puis, peut-être aller marcher un peu si le soleil sort. Je crois que je me sers du prétexte des nuages pour ne pas aller marcher aujourd'hui. Ouais, je crois que j'ai un gros poil dans la main qui me dit « Non, non, t'as pas envie d'aller marcher. Tu restes te coucouner dans ton camping-car. » En gros, ça doit être ça, quoi. Mais ça fait du bien de se coucouner. Alors, je vais me coucouner. Toi, chez toi, si tu peux te permettre de te coucouner aussi, fais-le, profite. Moi, je vais peut-être me faire une petite boisson chaude, un thé ou un truc comme ça. Je t'ai fait plein de gros bisous. Ciao, ciao !